Musique 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 Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma routine make-up Donc j'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques mois Je crois que c'était au mois de juin il me semble Et la routine a vraiment Beaucoup changé, j'ai décidé de vous faire un petit update De ma routine, donc du coup je vais vous montrer tout ça Et puis moi j'espère que cette vidéo va vous plaire Si le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter La partager et à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Donc là je brille de mille feux c'est normal parce que j'ai fait ma petite Skincare routine et du coup c'est des produits qui sont Assez gras donc ça fait beaucoup Briller la peau mais vous inquiétez pas Je vais commencer tout de suite par utiliser une Poudre, donc l'objectif ça va être de matifier ma peau Pour éviter qu'elle brille dans la journée Parce que j'aime pas du tout avoir la peau grasse Donc déjà je vais me munir de ma petite poudre Si j'arrive à la retrouver, ma petite poudre Donc c'est une poudre que j'ai acheté sur Beauty Bay donc elle est Transparente, enfin c'est vraiment une poudre Normale et du coup je vais en mettre Dans mon petit capuchon et je vais Venir m'en appliquer sur le visage donc je vais en mettre beaucoup Je m'en mets toujours une très grosse quantité pour que ça matifie Bien mon visage mais en général Vu que j'ai la peau assez glowy En dessous et bien ça fait pas Trop plâtre non plus Ok Une fois que ma peau est bien matifiée Donc là elle est encore un petit peu glowy Au niveau du front et au niveau des joues mais c'est normal Des produits qui sont très brillants Mais moi ça me va, je trouve que c'est assez Matifiée donc maintenant je vais venir faire mes sourcils Donc pour ça je vais m'unir d'un Goupillon donc là je vais prendre le goupillon que j'utilise Dans mon crayon à sourcils Bon il a un petit peu plein de savon parce que je l'ai pas lavé La dernière fois que je l'ai utilisé mais il faut le nettoyer En général après chaque utilisation Donc moi ça vient d'un crayon à sourcils mais il est vide Mais je vais quand même l'utiliser Le goupillon simplement et je vais prendre mon petit savon Alors moi c'est un petit bout de savon minuscule Parce que mes savons habituels En fait j'utilise des savons qui sont cassés Et que donc je peux plus l'utiliser pour mon visage En fait à partir du moment où ils sont trop petits pour être utilisés Pour le visage je les récupère Et je les utilise pour plaquer mes sourcils Je sais que c'est préférable d'utiliser un savon transparent Mais moi je trouve que c'est largement convenable Même si quelquefois ça me fait les sourcils blancs Mais en général c'est pas tout le temps En fait c'est vraiment comme j'ai mis trop d'eau Par exemple ce genre de choses Donc ce goupillon moi c'est pas mon préféré J'en avais un qui était mieux mais en fait je l'ai perdu Du coup bah ça pose un petit problème Mais du coup l'objectif c'est vraiment de plaquer vers le haut comme ça Donc pour l'instant ça ressemble à rien du tout Mais quand j'aurai fait mon petit truc que je fais tout le temps Vous allez voir ça va être beaucoup mieux Une fois que c'est ça Il faut en fait prendre le goupillon On va le mettre vraiment dès le début Et on va faire comme ça Pour que ça soit bien aplati Et ça donne un truc comme ça Du coup je vais essayer de Un petit peu repasser dessus pour que ça soit vraiment comme je veux Mais sinon faut que ça soit en fait bien lissé à ce niveau là Une fois que c'est fait on va venir repasser notre doigt quand même Parce qu'avec le savon on a retiré un petit peu de poudre Donc maintenant que j'en suis là Je vais venir prendre ma base à paupières Donc je prends une base à paupières Qui vient de Beauty Bay C'est une très bonne base Moi perso je l'adore Je l'utilise tous les jours Tout le temps A chaque fois que je me maquille les yeux Je crois que je mets du fer à paupières En fait j'en mets Donc là c'est la numéro 2 Parce que c'est celle qui est de la couleur de ma peau Mais tout à l'heure on va venir en utiliser une qui est blanche Qui est la numéro 1 Donc vraiment il y a plusieurs teintes N'hésitez pas à aller voir sur le site J'ai minu de mon Beauty Blender Et je vais venir passer par dessus Et tenter de Estomper Moi quand je me maquille Il y a vraiment un truc que je fais toujours C'est que je choisis une couleur de fer à paupières Une couleur de paillettes Et mon maquillage on va dire de tous les jours C'est uniquement ces deux choses Donc Bah en fait Je vais choisir la couleur en général Qui est assortie à ma tenue Donc imaginons je suis habillée en bleu Et bien je vais venir faire un maquillage bleu Donc je vais utiliser un fer à paupières bleu Ainsi que des paillettes bleues Et je vais faire exactement la même technique A chaque fois Quand je vais en cours en général Parce que c'est un truc assez rapide Donc c'est plutôt pratique Quand on a pas trop le temps Mais sinon ça peut m'arriver De faire des maquillages plus travaillants Avec un liner J'ai pris ma palette en bright Donc j'ai également la bright matte Mais là j'ai pris la bright normale Pas vraiment très propre Mais c'est parce que j'utilise vraiment Quasiment tous les jours Vraiment c'est vraiment assortie à ma tenue à chaque fois Visiblement je n'ai pas appuyé sur le bouton Pour allumer la caméra Faites votre oeil comme s'il ne s'était rien passé Faites comme s'il n'y avait rien à ce niveau là Donc j'ai choisi d'utiliser du rose Parce que c'est la couleur que j'utilise le plus Parce que je m'habille quasiment tout le temps De cette couleur Donc du coup c'est la couleur que j'utilise tout le temps C'est un peu ma marque de fabrique C'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui Mais partez bien du principe Que la technique est la même dans ma routine Mais que la couleur change selon mes vêtements Parce que je suis obsédée par les assortiments Donc là je vais venir prendre un pinceau Donc là il est un peu utilisé Puisque j'ai fait cet oeil Mais partez du principe Qu'il doit être propre Donc je vais utiliser le fard Dragon Fruit De la palette Bright De Beauty Bay Et donc c'est un fard vraiment rose Rose fuchsia Vraiment très rose fuchsia Et donc je vais l'appliquer au niveau de ma paupière Donc vraiment en bas on va dire Et ensuite je vais essayer de dégrader En allant le plus possible vers le haut Pour l'instant je n'utilise pas encore de fard de transition Mais je vais en utiliser juste après Je vais appliquer mon fard sur ma paupière Vous voyez que c'est pas du tout dégradé C'est vraiment complètement net Et c'est pas ce qu'on recherche Donc du coup je vais un petit peu essuyer mon pinceau Et je vais venir passer Alors le pinceau est vraiment pas Il n'y a pas de matière dessus Et je vais venir commencer à dégrader sur le côté Donc il faut vraiment dégrader doucement Sans trop appuyer Pour essayer de commencer à dégrader Mais bien sûr on dégraderait avec un fard de transition Je vous expliquerai un peu l'objectif de ce fard de transition tout à l'heure Donc une fois qu'on a un petit peu amélioré le dégradé Vous voyez il est pas parfait Il y a quelques traits Quelques trucs qui ne sont pas comme il faut C'est toujours comme ça en fait C'est normal Donc là je vais venir utiliser le fard Love Psych Avec de la palette pastel de Beauty Blay Et donc ça va être enfin vraiment pastel Et l'objectif ça va être de dégrader de façon plus uniforme en fait Vous voyez de faire vraiment le même dégradé de partout Bon j'ai pas fini de dégrader Parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais pas Que j'avais pas enregistré Mais je vais dégrader un petit peu mieux les deux côtés de toute façon Et donc on va vraiment l'appliquer à ce niveau là Et on va passer dessus en fait pour dégrader Et n'hésitez pas à aller sur le côté Et vraiment à remonter comme ça Et à dégrader le tour Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça Donc c'est un petit pinceau en forme de boule Que je vais utiliser pour faire mon rat de cils En fait c'est beaucoup plus facile d'accéder à votre rat de cils Et on va revenir prendre les mêmes couleurs C'est-à-dire le rose très fluo Et le rose vraiment pastel Pour faire sur le tour Donc je vais vous montrer ça Donc j'ai toujours une tête un peu bizarre Quand je suis en train de faire mon rat de cils Donc ne faites pas gaffe L'objectif c'est de vraiment bien relier à ce niveau là en fait Les deux parties du maquillage Pour que ça soit vraiment beau Quand on ne fait pas de liner Ça permet que ça soit quand même beaucoup mieux fait on va dire Donc là on va passer à la partie la plus technique du maquillage Ça va être un coup de crise Moi j'en fais vraiment tous les jours Avant je n'en faisais pas autant Parce qu'avant je faisais en fait juste un petit peu de fard paillettes Que j'appelais qu'au doigt Et un liner Base blanche Donc moi elle est blanche Mais elle est plus trop blanche parfaitement Puisque je l'applique par dessus le rose Si vous voulez vraiment ne pas salir votre base blanche N'hésitez pas à nettoyer avec un démaquillant Mais moi je le fais pas parce que j'ai vraiment la flemme et le matin Moi j'essaie d'être rapide Donc ça me dérange pas que ma base soit un petit peu rosée Parce qu'en général quand on la reprend au fond du truc Elle est à nouveau blanche C'est juste l'embout qui est un petit peu rosé Mais n'hésitez pas à le démaquiller en fait Vous le passez dans un coton Vous le nettoyez Et puis voilà c'est un truc à faire assez régulièrement Donc il faut y aller vraiment doucement Moi je vais comme d'habitude remonter très haut Parce que c'est ce que je préfère Mais vous pouvez faire un cut crease uniquement sur votre partie mobile de votre paupière Et pas sur la partie fixe Une fois qu'on a cette partie là C'est vraiment très laid On va arranger le tout On va venir prendre un pinceau qui est un pinceau plat Donc c'est un pinceau plat Bon bah moi il paraît sale Mais en fait c'est parce que j'arrive plus jamais à nettoyer Parce que la base elle sèche dessus Mais je le nettoie bien Donc normalement c'est simplement la couleur du pinceau qui a changé Donc on va venir passer par dessus pour enlever l'excédent C'est une partie très très importante vraiment Donc on va enlever l'excédent de base et permettre à la base de sécher Et là ça va être la partie la plus importante On va venir prendre mon pinceau Donc j'ai un petit peu essuyé sur la mouchoir Pour éviter qu'il y ait trop de rose Et on va venir hop Stomper à ce niveau là Comme ça en fait vraiment on va passer par dessus la base Sans aller trop loin Parce que sinon bah vous voyez ça va disparaître Voilà on repasse simplement dessus Et vous voyez ça donne un truc comme ça Et je trouve que ça change tout le maquillage En fait ça permet vraiment de faire une forme à votre oeil Donc une fois qu'on en est là Donc c'est pas parfait Parce que bien évidemment moi J'ai galère toujours avec celui-là Enfin avec ce côté grise de ce côté là Parce que je suis un peu en train de dépatouiller avec mon miroir et tout Enfin c'est un peu galère Mais celui-là est beaucoup plus réussi vous voyez Mais c'est toujours le même qui est moins bien que l'autre Donc je vais pas forcer plus longtemps Parce que sinon je vais l'agrandir Et ça va être vraiment pas du tout pareil Donc là on va venir faire le truc que j'adore faire Donc sachez que lorsque la base est mise de cette façon Et bien elle va beaucoup 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 plus ressortir les fards Donc vous pouvez appliquer n'importe quel fard Vous pouvez appliquer des fards paillettes Moi c'est ce que je fais tout le temps Enfin des fards irisés Parce que c'est beaucoup beaucoup plus beau je trouve Quand ils ressortent sur une base Mais vous pouvez également appliquer des fards mat normal D'une autre couleur par exemple Je sais pas moi du bleu Vous essayez de dégrader attention Faites gaffe parce que bleu au rose c'est pas facile à dégrader Mais vous pouvez faire ça Me mire d'un fard Je pense prendre celui-là en fait Il m'inspire confiance Vraiment c'est un fard assez spécial Assez rose irisé Mais vraiment rose gold je dirais Et donc je vais venir me munir d'un pinceau Il s'agit d'un pinceau un petit peu plat Comme ça bon avec une forme un peu bizarre Moi ça fait très longtemps que je l'ai Donc il est un petit peu cabossé on va dire Mais c'est vraiment un pinceau parfait pour faire la forme Et on aura également besoin d'un pinceau liner Parce que ça va permettre à ce que la forme soit beaucoup plus nette à ce niveau-là Je conseille d'appliquer les fards aux doigts en fait Mais quand il s'agit d'un fard qui est sur une base comme ça Je trouve que c'est pas vraiment nécessaire de l'appliquer aux doigts Et de toute façon ça sera pas... Enfin en fait ça va dégrader à ce niveau-là Parce que les doigts sont assez gros Donc le mieux c'est d'appliquer vraiment avec un pinceau dans ce genre de situation Mais si vous ne faites pas de cut crease Vous pouvez totalement l'appliquer avec votre doigt Donc c'est le moment d'utiliser notre petit pinceau liner Et de l'utiliser pour vraiment faire la forme beaucoup plus nette A ce niveau-là Donc on prend du petit fard paillettes toujours Et on va venir l'appliquer vraiment sur les bords Donc maintenant qu'on en est là On va venir appliquer le mascara Ça va vraiment finir le maquillage Ça va être super beau Donc voilà voilà Je vous montre ça de plus près un petit peu C'est vraiment assez... Je préfère évidemment ce côté Mais bon Celui-là il y a toujours un petit truc qui cloche en général Donc je vais venir prendre le mascara Et le résultat une fois que le mascara est appliqué Donc ce que je vais faire C'est que je vais venir commencer à faire la suite de mon teint Que je n'ai pas fait tout à l'heure Parce que je me suis dit que si j'avais trop de chute En fait je nettoie en général Et je repasse un petit coup de poudre Mais tout ce qui est blush, highlighter, etc. Je préfère l'appliquer en dernier Donc je vais prendre la teinte Jussie en fait De la palette de Ayoko Rally Et en fait je l'utilise en tant que blush Donc je vais bien l'estomper et l'appliquer vraiment à ce niveau-là Je prends mon petit pinceau highlighter cette fois Je vais prendre la teinte Coconut Glow C'est celui que j'utilise le plus souvent Et comme mon maquillage est assez doré quand même Il y a des petits tons dorés Je trouve que ça ira parfaitement Donc je vais venir l'appliquer à ce niveau-là bien sûr Bien sûr de l'autre côté Ça paraît totalement logique Ensuite j'en applique sur mon nez comme ça A ce niveau-là Et un petit peu plus haut comme ça Vous voyez ça fait une petite... comme ça Et au niveau de ma lèvre Je vais venir prendre mon petit pinceau Donc moi il est cassé Mais imaginez qu'il y a une suite à ce niveau-là Et je vais venir prendre toujours Coconut Glow Et l'appliquer dans mon coin interne Et je trouve que c'est magnifique avec le cut crease D'appliquer un truc dans mon coin interne J'ai l'impression que ça fait une continuation du cut crease Vous voyez dans le coin interne C'est vraiment super beau Je vais terminer le maquillage avec un petit peu de baume à lèvres Ou d'huile pour les lèvres Moi j'utilise une huile pour les lèvres Parce que mes lèvres sont un petit peu gercées Mais bon j'allais pas... Enfin je vais pas mettre du rouge à lèvres J'en mets jamais Mais je mets toujours de l'huile en général Donc... Voilà ce maquillage est terminé J'espère qu'il vous aura plu A l'air que le tuto vous aura plu C'était vraiment ma routine maquillage Je fais ça à peu près tous les jours en fait Bon parfois j'utilise un fard un petit peu plus clair On va dire à ce niveau-là Et peut-être un fard un peu plus foncé Comme ça, ça fait un petit contraste Evidemment je change les couleurs Mais c'est vraiment la technique du cut crease Qui est tout le temps la même Donc... J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager Et à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et moi je vous dis à jeudi prochain Dans une prochaine vidéo